Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, Amen Nous voulons prier pour la parole de ce matin Père Céleste que ton nom soit Ensemble et les ventes nous voyons et prions pour la parole Nous sommes en train de parler, nous sommes dans le grand chapitre de l'approvisionnement divin Et à l'intérieur nous parlons de renverser les hôtels et de bâtir les hôtels de Dieu Seigneur Dieu des cieux, Dieu vivant, nous te rendons grâce pour toutes choses Merci encore pour ce que tu as fait en croisade Et nous te disons Seigneur Dieu, la conférence Pâques et les 20 ans Et nous nous confions à toi Seigneur Jésus-Christ pour le moment de la parole Dispose nos cœurs, Père je t'en supplie, dispose nos cœurs Mets le mot dans ma bouche Parle à tes serviteurs ici présents, à tes servantes, je t'en supplie Père Mince que les œuvres de l'ennemi soient renversées, soient brisées Et que ton nom soit glorifié Seigneur Jésus à toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles Dans le puissant et impressionnant de Jésus Quelqu'un donne un bon ? Quelqu'un donne un bon ? Merci Seigneur, Alléluia Gloire à Dieu Amen, Amen, on va rendre grâce au Seigneur pour les chantres, sacerdoces royales Alors je rappelle que mon message est inspiré ou tiré de cet ouvrage De cet ouvrage, c'est l'enseignement sur la troisième bénédiction Qui dit que Dieu pourvoira à tes besoins Ta corbeille et ta huche sont bénis Amen Et le message tel que traité dans l'ouvrage Je l'ai abordé dans les capsules, dans les épisodes Qu'on donne en début du mois pendant le temps de jeûne Amen Et le dimanche ou le week-end Je prends un axe particulier Un axe particulier que je développe Un peu différemment Mais Et je vois que tellement on a pris le temps sur renverser les hôtels Que je n'ai pas traité à fond Les vérités puissantes qui sont dans ce livre Vraiment Ce livre est très 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 fort Il va changer ta vie Franchement Tu peux le lire comme un livre Tu peux le lire par portion Comme des dévotions quotidiennes Donc Prends-le Prends-le Mais ne le garde pas dans ta bibliothèque Lis-le Mais dites-le Il va t'aider de bâtir l'hôtel de la provision divine Amen Gloire à Dieu Alléluia Alors le dimanche et le week-end Je suis en train de parler de renverser Les hôtels d'appauvrissement Les hôtels d'appauvrissement Dis avec moi Ils sont renversés au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Alors la bénédiction numéro 3 Qui dit que Dieu va pourvoir à tes besoins Ta corbe et ta huche sont bénies A plusieurs Citées différemment dans la parole de Dieu Dans le psaume 23 par exemple Elle est mentionnée ici en disant L'éternel est mon berger Je ne manquerai de L'éternel est mon berger Je ne manquerai de J'attends pas bientôt rien L'éternel est mon berger Je ne manquerai de Voilà Tu ne dois Si tu es chrétien Né de nouveau Tu ne peux pas manquer de quelque chose Amen Vous devez croire que la Bible est la vérité La Bible est vraie C'est un miracle que tu vois là C'est Jésus C'est la vérité Des oreilles qui étaient fermées depuis des années Juste une prière les ouvre Ce n'est pas énorme Il y a quelque chose qui s'est passé Il y a une puissance qui est arrivée jusqu'à l'oreille Pour ouvrir l'oreille C'est la puissance de Dieu Dieu est réel Dieu est vivant Donc le Dieu qui a dit Que nous imposerons Le malade et le malade Serons guéris Ce même Dieu dit Quand Dieu est ton berger Quand Jésus est ton berger Tu ne doit manquer de rien Rien ça veut dire Tu n'auras pas de problèmes financiers Tu n'auras pas de besoins matériels Mais rien aussi ça parle aussi de besoins émotionnels Tout le monde a besoin d'être aimé Tout le monde a besoin d'être considéré Tout le monde a besoin d'être respecté Le mariage est un moyen que Dieu a donné Pour que émotionnellement On soit On est à manger Que l'âme soit nourrie Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Le mariage fait pas des moyens Les encouragements Les amitiés Etc Tout ça ce sont des choses qui sont importantes Quand Dieu dit Tu ne manqueras de rien Il ne parle pas seulement de besoins financiers Parce que Jésus dit Que la nourriture de l'homme N'est pas seulement matérielle Ce n'est pas le pain physique Il dit L'homme aussi va vivre de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu C'est-à-dire que Si tu ne manges pas la parole de Dieu Tu ne peux pas vivre C'est de la nourriture Toi-même tu es tripartie Tu es corps, âme et esprit Chacune de ces parties consomme Elle a son alimentation Le foutu, le riz C'est pour ton corps Les paroles de respect De considération et d'amour C'est pour ton âme Les paroles de Dieu Qui t'inspire Qui te donne une orientation C'est pour la nourriture de ton esprit Est-ce qu'on est ensemble ? Quand Dieu dit Tu ne manqueras de rien Il est en train de dire Ton esprit, ton âme et ton corps Vont manger Seront rassasiés Tu ne manqueras de rien Ne manques de rien Au nom de Jésus Alléluia David peut dire Il dit J'ai été jeune J'ai grandi Je n'ai jamais vu le juste Abandonné Et sa postérité Mendiant son père Amen Donc David dit Que quelqu'un Qui a été justifié par Jésus Il ne peut pas être dans la dette Il dit ça Au point qu'il dit Je n'ai jamais vu Donc lorsqu'on marche avec Jésus On a une provision minimale assurée Corps, âme et esprit Mais la réalité De nos jours C'est qu'il y a de nombreux chrétiens Qui sont dans le manque Donc est-ce que c'est la Bible qui a un problème Ou c'est cette personne-là qui a un problème La Bible n'a pas de problème La Bible est réelle Donc le manque Veut dire qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Soit la personne n'est pas née de nouveau Elle n'est pas convertie Ou Et c'est le deuxième cas Qui m'intéresse aujourd'hui Où la personne Est volée Elle est pillée Bon il y a trois raisons Ou encore Alléluia Voilà Elle n'applique pas les choses Dont on parle dans cet ouvrage Amen Elle n'applique pas les choses Dont on parle dans cet ouvrage Ok Donc Je suis dans le cas Où la personne est Volée C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Qui vient enlever Les ressources que Dieu Te donne Quelque chose vient les enlever Et c'est comme cela que Quand je commençais le message J'ai illustré Avec un frère A qui Dieu donne Mais l'ennemi était à côté Et il arrachait de sa main Tout ce que Dieu lui donnait Jésus parle de cela Avec dans la parabole du semeur Il dit qu'il y a une graine Qui est tombée sur le chemin Et le diable sous la forme d'oiseau Est venu enlever cette semence Oui le diable vole La Bible présente Satan Comme étant un voleur Jean chapitre 10 verset 10 Le voleur vient pour dérober Satan vole Il peut voler ton travail Il peut voler C'est-à-dire de sorte que On a fini de te payer Et il fait en sorte que Ton argent Dieu t'a donné suffisamment Mais il retire Il t'envoie des charges Inutiles Des charges que tu ne comprends pas De sorte que la ressource Qui devait payer ton loyer Aille ailleurs En train de soigner des maladies Par exemple Ok Ça c'est du vol C'est une forme de braquage Il peut aussi te voler Émotionnellement Enlever ta joie Enlever ta paix Te maintenir constamment Dans le trouble Et dans la confusion C'est un voleur de joie Là il vole ton âme Il peut aussi voler ton esprit En tuant tes rêves En tuant ta vision En enlevant tes rêves Il t'amène à être Dans le désespoir Et c'est là J'ai parlé des trois amis De Madian Dimanche dernier Alors Lorsqu'un chrétien Malgré qu'il soit vraiment Né de nouveau Se sent pauvre Physiquement Matériellement Pauvre Émotionnellement Pauvre Spirituellement Malgré qu'il marche Avec le Seigneur C'est que Il y a dans sa vie Une attaque Mais une attaque Récurrente Qui est causée Par ce qu'on appelle Des hôtels Ou un hôtel Est-ce qu'on est ensemble Satan tente tout le monde A tout moment de la vie Tous les chrétiens Tout le monde Est confronté à des tentations Jésus même a été tenté Donc Que les démons Viennent t'attaquer Ce n'est pas un événement Inédit C'est normal Si tu marches Même dans ta vie Que tu n'as pas rencontré Satan Pose-toi des questions Voilà Si tu viens Tu prends une direction Si Satan Tu ne l'as pas rencontré C'est que Satan Et toi Vous marchez dans la même Direction Là vous ne vous rencontrez pas Il est devant toi Il marche Toi si tu le suis Ok Ou bien il est derrière Toi vous avancez Vous n'avez pas vous rencontrer Si tu prends La route de Dieu Satan est opposé à Dieu Vous allez vous rencontrer Face à face Il y aura masse Il y aura combat Donc un chrétien Est confronté à des combats Ça c'est normal Mais pour lequel Nous avons l'assurance De la victoire Alléluia Mais lorsque Tous tes efforts À un moment donné Sont réduits Comme à néant Et ça revient De manière cyclique Là il y a un problème Tu commences à travailler Tu as un bon salaire Ta vie matérielle Commence à être stable Et puis il y a un problème Qui survient Pour te mettre à nouveau Au chômage Pour faire perdre Tes investissements Tu commences Ta ferme de poulet Tout marche bien Et puis subitement Des maladies étranges Viennent tuer Tout tes poulets En fait Si tu remarques ta vie C'est comme si Tu n'arrives pas Réellement à t'en sortir Tu es dans un perpétuel Recommencement Tu es bien chrétien Tu marches avec Jésus Mais il y a un perpétuel Recommencement Investissement Il peut y avoir un perpétuel Recommencement Sur le plan émotionnel Si par exemple Dieu a pourvu A ton conjoint Pour que tu sois épanoui Un moment donné Votre couple est épanoui Et puis Un an plus tard Ton mari et toi Ta femme et toi Vous avez une nouvelle crise Qui détruit tout Ce que vous avez bâti Émotionnellement Vous êtes blessé Vous devenez pauvre Dans l'âme Et puis les gens Viennent vous réconcilier Vous vous redonnez encore De nouvelles De nouveaux espoirs Ça ira mieux demain Et vous bâtissez Vous bâtissez Vous bâtissez Et puis après Tu as encore La chose reprend Vous êtes en palabre à nouveau Ou pour ceux Qui ne sont pas encore mariés Tu attends le mariage Ça commence à aller Avec un frère Avec une soeur Et puis subitement Crise Séparation De sorte que aujourd'hui Tu sois atteint Cinquième Fiance Et cheminement Alors quand une situation Malgré que tu sois converti Reviens régulièrement Comme ça Il se peut Qu'il y ait Un hôtel Un hôtel Qui appelle Les problèmes Qui appelle Les démons Et c'est ce type d'hôtel Là que nous sommes en train De renverser Je les renverse Au nom de Jésus Je les renverse Au nom de Jésus Alors un hôtel Ce n'est pas une possession Tu n'es pas possédé Par un démon Pour illustrer cela Ou bien pour nous montrer cela Dieu nous a envoyé En juge chapitre 6 Où on a l'histoire De Gédéon Dans la pratique Dans la pratique Gédéon Israël est attaqué Par trois armées Dieu les a livré A une armée Qu'on appelle Madian Mais à la fin On a Madian Qui arrive accompagné De Amalek Amalek qui parle De dépression Émotionnelle Et qui vient aussi Être accompagné Des fils de l'Orient Qui parle D'assèchement Spirituel C'est-à-dire que Quand Amalek Les fils de l'Orient Viennent Ils enlèvent Tes rêves Tu n'as plus d'espoir Parce que quand la sageresse Vient Tu ne sais pas Comment les plantes Vont pousser encore Ça c'est le travail De l'appauvrissement A trois niveaux Le message Quand je donne Ce n'est pas contre Toute forme d'hôtel satanique Mais c'est valable Pour toute forme d'hôtel Mais je parle de ceux Qui appauvrissent Qui appauvrissent Tu les renverses Au nom de Jésus Alors lorsque Dieu Vient dire à Gédéon Je vais vaincre Les ennemis d'Israël Pour qu'il aille terrasser Cet esprit de pauvreté Qui revient régulièrement Contre Israël Ne commence pas Par te battre contre eux Retourne dans la maison De ton père C'est qui attire Ce démon là C'est qui attire Ces esprits Qui viennent mettre Des palabres Dans ton foyer C'est qui attire Ces esprits Qui font que A un moment donné Ton conjoint même Il entend des voix Qui l'amènent à regarder dehors Ne se trouve pas A son niveau Ça se trouve Dans la maison De ton père Dans tes origines Ce qui fait Qu'à un moment donné Tu ne t'entends plus Avec tes patrons Avec tes collaborateurs Ce ne se trouve pas Au travail Jédéon doit se battre Contre Madien Mais Dieu lui dit La guerre ne commence pas Chez Madien La guerre contre Madien Commence chez ton papa Quel est le lien Entre mon papa Et puis Madien Mais Dieu dit Il y a quelque chose Dans la maison De ton père Qui appelle Constamment cet esprit Donc lorsque C'est de manière cyclique Tes relations Avec les personnes Pour ton mariage Sont brisées Et sont compliquées Et que ça revient De manière cyclique Le problème N'est pas De te battre Contre Pourquoi Les gens Qui marchent avec toi Ne te comprennent pas Pourquoi Le problème Réviens Régulièrement Faut pas commencer Par te battre Contre Madien Faut pas commencer Par te dire Bon voilà Mes patrons Ne me comprennent jamais Chaque fois que je rentre Dans une entreprise Je ne m'entends pas Avec mes collègues Mes collègues sont compliqués Au début Laisse les collègues Si tu es chrétien Et que ça revient Comme ça régulièrement La bataille n'est pas dehors La bataille commence Chez toi La maison de ton père Dieu dit à Gédéon Retourne dans la maison De ton père Il y a un hôtel là-bas C'est lui Que tu dois renverser Donc la bataille Commence dans tes origines Dans ton histoire Il y a quelque chose Qui s'est passé Dans ton histoire Dans la maison De ton père Qui appelle Des démons Qui appelle Des démons Qui viennent dire Qui viennent dire Dimanche dernier Je vous ai dit Que les démons Injectent tes pensées Et ils viennent Et subitement Par exemple Des démons De séparation Ils viennent mettre Des pensées Dans la tête De ton conjoint Oh regarde Les jolies filles du quartier Regarde les jolies filles du quartier Le gars Il entend des voix Quand il passe Les démons Toutes ta tête Il dit Regarde la fille qui passe Ah là là Il doit la regarder Il sait que ce n'est pas bien Mais il est oppressé Par l'esprit d'Amalek Ses émotions Sont oppressées Il y a des personnes Qui de manière cyclique Les démons Mettent des sujets De colère Donc la personne Subitement S'est fâche Dans la maison Elle s'est fâche Pour tout Elle s'est fâche Pour rien Et tu te mets Très en colère Parce qu'il y a des pensées Qui viennent Des idées Qui t'animent Et qui font que Ton conjoint En lieu de se rapprocher De toi C'est loin de toi Je vous ai montré Le passage Où les apôtres S'étaient mis en colère Contre une ville de Samarie Qui avait chassé Jésus Et Jésus leur a dit Les idées Qui vous sont venues Elles viennent D'esprit extérieur Il dit Vous ne savez pas Quel type d'esprit Vous a donné Ces pensées Donc très souvent On croit que Nos colères Viennent de nous On pense que Nos sensations étranges Viennent de nous Non Ça peut venir De l'extérieur Quand ces démons Viennent te donner Des pensées Tu as vraiment l'impression Que c'est toi Qui es vraiment fâché Toi tu n'es pas fâché C'est lui qui a envoyé Tes idées Sur ce qui t'énerve Et qui les a amplifiées Quand tu vas dormir Il te rend compte Quel homme méchant Quel homme Et puis tu dors Avec la pensée Le démon fait ça Pourquoi ? Parce qu'il doit appauvrir Ta relation Avec ton conjoint Parce que quand tu es heureuse Ça ne lui plaît pas Et que de manière cyclique Il doit revenir Créer des problèmes Et il vient et te rappelle Il est bizarre Il est bizarre Et toi aussi Tu pètes les plombs Tu casses tout dans la maison Le temps qu'on vient De te calmer Et on calme Tu te calmes Ça va ça va Alléluia Et tu vous reprenez Une vue conjugale normale Jusqu'à l'année prochaine Il revient encore Il revient encore C'était comme ça Les Madjanites attaquaient C'est comme ça Donc Mais au lieu d'aller Se battre contre eux Dieu dit Mon fils Le problème ne commence pas là-bas Va chez ton papa Mais officiellement Le papa de Jédéon N'est pas son ennemi Il dit Dans la maison de ton père Et c'est là Que votre esprit Doit repartir Donc laissez Ce qui vous sépare Laissez Ce qui vous crée Des problèmes Avec votre patron Laissez Ce qui te crée Des problèmes Dans ton foyer Oublie ça Un moment Les sujets Pour lesquels Vous ne vous entendez pas Laisse-les tomber Ne te bats pas là-bas Ça serait une distraction C'est du temps perdu Tu vas aller Prendre ton épée Couper la tête De tous les Madjanites Couper la tête Des Amalécites Quand tu vas finir De couper L'hôtel va appeler Les nouveaux Donc laisse Madjan Pour le moment Et redescend Même pas dans l'histoire De ton conjoint Dans toi Dans la maison De ton père Qu'est-ce qu'il y a Dans mon origine Qui pose un problème Alléluia Et c'est là Je te dis Pour repartir Dans le passé Avec efficacité Il te faut L'onction prophétique Il te faut L'onction prophétique Sinon Parce que dans l'histoire De la maison de ton père Il y a beaucoup De problèmes Tu ne peux pas savoir Là où se trouve L'hôtel qui crie Donc Et c'est pourquoi Je vous l'ai dit Symboliquement On a pris l'onction prophétique Et on va prier Tout de suite On va prendre Vous amenez les huiles Non Voilà Tout de suite On va prier avec ça Et chaque fois Qu'on va prier C'est comme si Le Saint-Esprit Va te ramener Il va te dire Voilà où ça a commencé Et Quand tu vas aller En esprit C'est-à-dire L'idée va revenir Tu vois Tu vas Il va te montrer Le truc qui s'est passé Mais ça vient De ton histoire Quand on dit La maison de ton père Ça peut être ton passé Toi-même Mais souvent Ça peut être le passé De ton papa Ou de ton aïeul En fait La maison de ton père C'est tout ce qui vient Dans ton histoire Donc Ton problème D'avoir un foyer stable Je veux dire On peut commencer très loin C'est de lui Il faut aller le trouver Alléluia Mais il ne va pas le trouver De manière humaine De manière naturelle Si Dieu te révèle cela C'est parce qu'il veut Te donner la victoire Donc Aie confiance en lui Ce n'est pas pour t'expliquer Un problème Et puis ne pas le traiter Alléluia Je donne ce temps Pour que tu finisses Avec ça Une bonne fois pour toutes Le temps arrive Pour nous de passer A autre chose Ok Voilà L'année prochaine Toi et ton mari Vous allez être toujours contents Tes entreprises Faut aller en progressant Il n'y a pas de regrets On ne va pas revenir en arrière On avance On avance C'est pour ça On danse Azouz Azouz ça veut dire On avance On avance Il faut que tu Azouz Dans ta maison Il faut que tu Azouz Dans ton travail Quelqu'un donne un bon Amen Donc n'oubliez jamais Que quand vous sentez Qu'il y a un hôtel Ne venez pas vous-même Faire vos propres investigations C'est ce que j'appelle La localisation Priez Cet esprit Remplis-moi de toi Seigneur Rêve-moi de ton esprit Il faut que tu le fasses Sous l'onction Amen Amen Et je vais vous inciter Les points suivants Je veux que vous compreniez Vraiment bien Ce qui se passe Dans ce message Amen Il est trop important Pour ta vie Alléluia Alléluia Voilà Donc je te parlais De l'onction De remplacement Quand il faut te dire Dans ta tête Que tout hôtel renversé Doit être remplacé Par l'hôtel de Dieu Juge 6,25 Dieu dit à Gédéon Quand tu vas renverser L'hôtel Qui est la maison de ton père Bâti un hôtel A Dieu Juge 6,25 Donc Quand tu t'en vas Renverser un hôtel Dans ton coeur Faut prévoir le remplacement Ne pas remplacer un hôtel C'est lui donner De revenir Quelques temps après Ne pas remplacer un hôtel C'est lui donner De revenir Et quand il revient Il est encore plus dur Que la première fois C'est ce que Jésus a décrit Il dit Lorsqu'un esprit impur Est sorti Il s'en va Dans les lieux arides Mais il revient Toujours Et la Bible dit S'il trouve J'aime ça Il dit L'esprit dit Je vais revenir Dans ma maison Je dis Mais en quoi est-ce que Cette maison Lui appartient Il dit Je vais revenir Dans ma maison Parce que cette maison Qui est comme un hôtel Le texte dit Je reviendrai Dans ma maison Il n'a pas dit Dans la maison De ce monsieur Il dit Je vais revenir Dans ma maison Et il dit Quand il arrive S'il la trouve Vide et ornée Donc qu'est-ce qui fait Que le démon revient Avec cet méchant Parce que c'est vide C'est la raison pour laquelle Quand vous chassez un esprit Il faut remplir la maison De quelque chose d'autre Si tu laisses le vide Il reprend place Donc Ne combattez pas un hôtel Si vous ne savez pas Quoi remplir C'est la raison pour laquelle Quelquefois Le combat des hôtels Si Dieu voit que Tu n'as pas la connaissance biblique Tu ne connais pas les choses Comment remplacer Dieu n'attaque pas l'hôtel Il peut laisser l'hôtel Encore fatiguer ta vie Parce qu'il ne sait pas Comment le remplacer Un démon ne peut pas Faire quelque chose Dieu peut le chasser Du jour au lendemain Comme rien Mais est-ce que Tu as la compréhension De ce que tu dois mettre A sa place Donc Quand on ne sait pas remplacer Dieu évite que tu rentres Dans des combats Inutiles Parce que tu ne seras pas remplacé Ok Donc là où je suis en train de parler L'esprit c'est en train de focaliser Votre attention Sur un hôtel particulier Ça veut dire que Le message que tu donnes Va te donner le remplacement Et tu vas traiter avec ça Tu vas remplacer ça rapidement Tu renverses Et tu remplaces Il ne faut jamais oublier Que pour Il faut renverser Et il faut remplacer Il faut renverser Et il faut remplacer La méthode que Dieu a donnée à Gédéon La méthode que Dieu a donnée A Élie Il dit Renverse l'hôtel de Bâle Bâti L'hôtel de Dieu Amen On ne renverse pas un hôtel satanique Sans bâtir un hôtel à Dieu Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Gloire à Dieu Et mon message d'aujourd'hui Je vais assister aujourd'hui Particulièrement sur le cri Tous ces points là Je les ai déjà cités Voilà Priez pour connaître l'hôtel Le remplacement Ça va commencer à le remplacer Être sous l'onction prophétique Donc demandez à Dieu Revez-moi 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 Amen Localisez l'hôtel Quatrième chose Criez contre l'hôtel Criez contre l'hôtel Alors C'est vraiment important Aujourd'hui je suis sur le cri Alléluia Donc tous les points Je les ai cités Le point que je vais aborder C'est les points 4 et 5 En fait je les développe Ok Ça vous avez déjà la liste Tu ne l'as pas photographié Amen 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 Dis j'ai la victoire J'ai la victoire Gloire à Jésus Alléluia Alors dans le livre de 1 roi chapitre 13 Dieu dit à un prophète Il y a un hôtel qui est bâti à Bethel Va et puis il lui dit clairement Crie contre l'hôtel Hôtel Hôtel 1 roi chapitre 13 verset 2 1 roi chapitre 13 verset 14 Il dit Il cria contre l'hôtel Il cria contre l'hôtel Un hôtel On crie contre lui On crie contre lui Amen Et c'est ce cri là Qui le fait tomber C'est ce cri qui le renverse Donc Jésus donne très clairement La façon dont on apprend l'hôtel Et ce n'est pas la seule fois Quand Israël arrive devant La muraille de Jéricho Là encore il dit Crier contre le mur Il n'a pas dit de chanter Il n'a pas dit Ah hôtel tombe Muraille tombe Non Tu dois crier Tu dois crier Tu dois crier Un hôtel On lui crie là dessus On ne crie pas L'hôtel de 1 roi 13 C'était le roi Jéroboam Qui l'avait bâti Jéroboam était là Mais le prophète N'a pas crié sur Jéroboam Il a crié contre l'hôtel Il dit Crie sur l'hôtel L'hôtel des hommes a un objet Mais il y a des voix derrière Tu cries contre ces voix là Tu cries contre ces voix Amen Alléluia Alors comme je te dis Quand l'esprit saint Quand tu as prié Pour dire Seigneur Aide-moi à localiser Quand il va t'amener Tu peux rencontrer Trois types d'hôtels Trois types d'hôtels Premièrement L'hôtel Dédié à Satan C'est à dire Que dans l'histoire De la maison de ton père Quelqu'un Vous a consacré Ou a consacré ta vie Alors quand j'ai dit ça Il y a une soeur Qui m'a envoyé Pour témoignage Elle dit Vraiment Pasteur L'enseignement actuel Est une véritable bénédiction Pour moi Le dimanche 6 mars Nous avons commencé La série d'enseignements Sur renverser les hôtels Après la prière du dimanche Le lundi 7 J'ai subi une autre attaque Donc elle a commencé à prier Satan a riposté Ok Elle a commencé à avoir des attaques Ça c'est normal Quand vous attaquez un hôtel Tes petites riposes ça va Amen Mais plus vous allez avoir Un front dur Vous êtes méchant Plus les démons vont réfléchir À quatre fois Avant de vous attaquer Donc devenez dangereux Le cri va te rendre dangereux Ok Donc ça c'est retour Mais il ne peut rien te faire N'aie pas peur du tout Ok Alors le Seigneur m'a mis Dans le coeur Que c'était un esprit De folie Qui voulait m'atteindre Parce qu'en fait Elle m'avait déjà écrit Auparavant Où des maladies Quand elle commençait à travailler Des maladies étranges Je l'attaquais Et une fois Elle était Dans sa fonction A l'intérieur du pays Et elle a failli mourir Elle a commencé à étouffer Et elle a pu donner Le sujet de prière A des frères Et puis on a prié Pour elle de loin Et l'esprit de mort S'en est allé Ok Mais en observant Elle s'est rendu compte Qu'en fait C'est quelque chose Qui revient souvent Donc elle a subi des attaques Depuis qu'elle a commencé A affronter l'hôtel Et puis vient le dimanche 20 Où le Seigneur décide De m'éclairer Ce jour là Après le message Vous avez demandé De prier Pour localiser l'hôtel Afin de le renverser Et qu'au cours de la semaine On aurait des orientations Pour moi Ça n'a pas été dans la semaine Le même jour En effet Dès que je suis rentré A la maison Je suis rentré Dans une causerie Avec ma mère adoptive Qui allait m'ouvrir les yeux Voici en quelques mots Les révélations Qu'elle a eu à faire Elle m'a adopté Quand j'avais 6 mois Elle a expliqué Que ma mère biologique Avait un problème Ses enfants mouraient A bas âge Alors pour y remédier Elle allait rencontrer Un féticheur au Ghana Qui est décédé aujourd'hui Il était chargé De lui donner des enfants Qui n'allaient plus mourir A bas âge Des enfants dont moi Donc elle a issu Des enfants de sa maman Qui ont pu survivre Après qu'ils soient partis Voir ce féticheur Et à chaque fête Des ignames Parce que non Elle est agnie Et à chaque fête Des ignames Elle Sa maman Devait faire venir Les enfants Chez les féticheurs Parce qu'il dit Que c'est lui Qui a permis Qu'elle ait ses enfants Donc il doit venir Honorer les fétiches Elle dit Mais après quelques années Sa maman a arrêté De lui envoyer Les enfants Au fête des ignames Et les génies Lui ont dit Que dans ce cas Ils allaient lui reprendre Les enfants Qu'elle avait eu C'est ainsi que L'aîné Est décédé A l'âge de 18 ans Et sa grande soeur Donc l'aîné Qui est décédé Lui aurait dit Elle-même Elle a été mariée A un de ses esprits Donc elle est mariée On l'a dédiée En mariage Le féticheur L'a dédiée En mariage A un de ses esprits Elle dit Donc jusqu'à L'âge de 29 ans Elle n'arrive Ni à se fiancer Donc Elle n'est pas Se mariée non plus Et même Aucun bon cheminement Surieux Alors pour contrer cela Elle dit Pour contrer la malédiction Pour contrer en fait La dédicace à ses esprits Donc sa maman à l'époque L'a confiée A sa mère adoptive Elle dit bon Elle l'a confiée A sa mère adoptive Pour qu'elle l'éloigne Du mauvais sort Malheureusement La belle mère La mère adoptive N'était pas elle-même chrétienne Elle a confié aussi Sa situation A une autre féticheuse Qui lui a expliqué Que pour ne pas Que les génies La récupèrent Elle devait Chaque fois Qu'elle sortait Pour la racheter Laissez des pièces d'argent Au carrefour De leur village Et que passé l'âge De 18 ans Qu'après 18 ans Elle n'aura plus rien à craindre Bon là Elle a dépassé 18 ans Mais voilà Alors ici vous avez Ce qu'on appelle Donc ça c'est un hôtel Qui a été bâti Mais quelqu'un Des jeunes familles Des descendants Qui étaient dédiés A des esprits Ok Donc ces esprits là Au moment où Elles doivent se marier Ou même Quand elle a dépassé Parce qu'il y a deux attaques Il y a l'attaque contre son mariage Et il y a l'attaque Pour sa vie Donc à un moment donné Les démons là arrivent Et ils vont lui donner Des pensées de mort Essayer de lui injecter Des trucs Donc il y a un risque Au Dieu On va expliquer Il faut C'est très simple Il y a ton voisin Facile à gérer Facile à gérer Alléluia Voilà Et par rapport aussi Donc à ce mariage Donc soit Des frères bizarres Vont venir Ou même les frères Sœurs Qui vont venir Ils vont avoir Des pensées Parce que l'hôtel Là va parler L'esprit va venir De nous dépenser Non laisse là Elle n'est pas bien Etc Et les esprits Vont lui montrer D'autres sœurs En tout cas bref L'hôtel appelle Soit des madianites Des amalécites Ou des fils d'Orient Qui vont faire Le travail De destruction Donc ça c'est un hôtel Type numéro 2 Non type numéro 1 Pardon Où on a dédié Quelque chose La famille des enfants A des démons Ok Type numéro 2 C'était des hôtels De malédiction C'est des hôtels De malédiction Les hôtels De malédiction C'est pas que quelqu'un Est venu prendre Pour consacrer Quelque chose à Satan C'est qu'il y a eu Un péché Commis grave Et il y a eu Une condamnation N'oubliez pas ça Ce sont des choses Que je répète Parce que Faut pas Faut pas paniquer Amen Voilà Et très souvent Les hôtels de malédiction Sont liés à la terre Au sol Et je vous avais lu ça Où Dieu a dit Terre, terre, terre Écrit Cet homme comme privé Et c'est la raison Pour laquelle Jésus Voyant la femme Qu'on avait supprise En adultère S'est abaissée lui-même Et puis il a écrit autre chose Il a réécrit son histoire Donc Vous voyez ce genre De malédiction Avec Caïen Quand Caïen a tué Abel Il a contracté Lui et sa descendance Ce type de malédiction Genèse 4-9 dit L'éternel dit à Caïen Où est ton frère Abel Genèse 4-9 Il répondit Je ne sais pas Suis-je le gardien de mon frère Et Dieu dit Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère Crie de la terre Vous voyez il y a toujours le sol Crie de la terre Jusqu'à moi Il dit Maintenant tu seras maudit de la terre Qui a ouvert sa bouche Pour recevoir ta main Et le sang de ton frère Quand tu cultiveras le sol Il ne te donnera plus sa richesse Tu seras errant et vagabond Sur la terre Ok Est-ce qu'on est ensemble Donc c'est parce que Papa Caïen Bon c'est pas un papa Mais il n'est pas un bon papa Parce que le monsieur Caïen A tué un innocent Le sang de l'innocent Crie de la terre contre lui Donc Caïen Sa descendance Quand il commence à avoir des affaires Où il veut prospérer La terre parle La terre dit Lui là Il descend de Caïen On doit l'appauvrir La terre crie Pour dire qu'il doit être vagabond Alors vous allez voir Que c'est dans la famille de Caïen Que la polygamie a commencé Parce qu'il doit être vagabond Vagabond marital Vagabond Il y a des gens Il y a des gens Il y a une voix qui crie Et quand le cycle arrive Si c'est une malédiction comme ça Qui attrape ton conjoint Les voix qu'il entend De te laisser Sont terribles Et il entend Faut partir Faut partir Faut partir Faut partir Regarde toutes les filles du quartier Toutes les filles du quartier Frère c'est pas une excuse Les gens qui ont mis des adultères Ne prenez pas ça pour dire Tu vas dire à ta femme Ma femme je suis désolé Tu as vu le passé l'expliquer Je suis victime Je suis victime Mon ami Tous les voleurs Si tu écoutes l'histoire d'un voleur Il va t'expliquer Qu'est-ce qu'il a rendu un voleur Mais s'ils voulaient les mettre en prison Si tu es adultère Tu vas payer les conséquences Peu importe la pression Donc je ne parle pas Pour que chacun trouve une excuse Mais c'est sérieux C'est sérieux Peu importe la raison Je connais une famille par exemple J'ai connu une famille par exemple L'aïeul Est un guerrier Qui a tué beaucoup d'innocents Et il y a eu une malédiction Selon laquelle Les enfants devaient mourir Tôt de manière violente Accident de voiture Braquage Qui se passe mal Et puis c'est eux Qui prennent les balles perdues En tout cas de manière violente Ok Donc l'hôtel réclame ça L'hôtel réclame ça Et à la période donnée C'est juste un ensemble De voix d'incantation Qui viennent parler Et qui créent des pressions Ça c'est le troisième type d'hôtel Et Bon là à cause du temps Je n'ai pas lu Mais j'ai un deuxième témoignage ici D'une soeur Elle dit Les hôtels même Viennent de deux côtés De ses parents Dans la maison de son papa Les femmes Elles ne se marient pas Elles exploitent les hommes Et le soir avec quelqu'un Il lui fait un enfant Elle prend son arrière-pied Elle s'est dit Toutes c'est leur coutume Un enfant Mais elle ne veut pas se marier Dans la maison de sa mère Les femmes frappent les hommes Elle les frappe Elle aussi Elle ne se marie pas Donc dans les deux lignées Il n'y a pas de mariage Soit on frappe Soit on prend l'argent On s'en va Et elle Cette soeur-là Plus jeune Avant de rencontrer Jésus Elle avait décidé Elle avait décidé Que Elle ne se marierait pas Car à un moment donné Elle allait avoir un homme Il allait lui faire un enfant Et puis elle allait se chercher Ok Donc elle dans son histoire Je ne sais pas le temps de la lire Il y a deux Vous avez Hôtel 1 Hôtel 2 Pardon malédiction Et vous avez Blessure émotionnelle Parce qu'après elle explique Donc Le troisième hôtel C'est l'hôtel Des oppressions Émotionnelles Ok L'hôtel Des oppressions Émotionnelles Vient de la maison du père Si papa était Quelqu'un de brutal Qui matrisait maman Ça peut vous froisser Au point où l'histoire se répercute Si papa était Un homme qui coure Après toutes les femmes Si vous ne renversez pas L'hôtel vous-même À un moment donné Au mariage Vous allez entendre des voix Qui allaient sortir Avec beaucoup de femmes Et laisser votre femme Ok Tu aimes ta femme Je connais déjà Ils aiment leur femme Ils savent qu'elle veut vivre Mais à un moment donné Il faut qu'ils aillent voir ailleurs Ok Il y a des personnes Qui sont victimes De leur papa Il a eu tellement d'enfants Jusqu'à Après ça Il y a des enfants Qui viennent apparaître Tu dis C'est ton frère Tu dis Dans quel cours Il y a des gens comme ça Nos parents sont comme ça Chaque fois ça apparaît Moi en tout cas Mon grand-père c'est ça Quand il partait Le jour On dit C'est mon oncle Qui encore Un nouveau oncle Un nouveau Et Si tu n'arrêtes pas ça Au moment donné Tu risques de créer La même embrouille Que ton papa Tu risques de créer ça A tes enfants Tu risques de créer ça A ta descendance Des enfants Des frères Qui ne se connaissent pas Ça va créer Des manques de confiance Dans les frères Des frères en compétition Et jamais Tu ne vas bâtir un foyer Donc Il ne faut pas prendre Tes plaisirs sexuels Pour détruire Ta descendance Si tu entends ce message Il faut savoir que C'est parce que Tu es un génial C'est-à-dire que Toi là Dieu t'a choisi Pour arrêter Cette descente familiale Tu es le choix de Dieu Tu m'as fait à cette histoire Il faut que Tu vois Pour renverser nos tels Il faut en être conscient Il faut dire Ça ne va pas descendre Mes enfants ne vont pas subir Ce que moi j'ai subi Mes enfants ne vivront pas Ce que j'ai vécu Tu dois te dire Toi-même Je suis le point final Vous ne dites pas ça bien Je parle compagnon Je veux que tu cries Tu vois Toi tu es là André ça va s'arrêter Un mois Peut-être Quel peut-être Quel peut-être Ça finit maintenant Quelle est cette histoire Dans ta famille Les jeunes arrivent pas A trouver un travail stable Il n'y a pas quelqu'un Dans ta famille Qui s'en sort Et la pauvreté Dans ta famille Fait que le peu d'argent Que tu as Ça va constamment J'ai tes cousins J'ai tes frères Tu n'arrives pas A bâtir quelque chose La pauvreté Doit s'arrêter C'est-à-dire que Est-ce que tu es conscient Qu'en entendant ce message C'est avec toi Le malin s'arrête Il faut que tu sentes Que tu prennes Ta responsabilité Il ne faut pas dire Non je ne suis pas L'année dans ma famille Si c'est toi Qui entends le message Dieu t'a choisi Dieu t'a choisi Gédéon n'a rien demandé Un matin L'ange lui apparaît L'ange dit C'est toi Qui vas le faire C'est toi Et je viens te dire De la part de Dieu Qu'il s'agit de toi Il s'agit de toi Il s'agit de toi Que ça vienne D'une malédiction Que ça vienne D'une dédicace A Satan Que ça vienne D'une erreur D'une chose négative Qui soit passée Dans ta famille Peu importe la cause Ça Elle s'arrête Avec toi Elle s'arrête Avec toi Je suis le point final Ton cousin n'a pas eu L'information Tes parents n'ont pas eu Ce message Toi tu l'as Ça doit s'arrêter Tes enfants Ne doivent pas être poursuivis Par la pauvreté Qui t'a fatigué Tu commences à bâtir Tout recommence Tu fais des affaires Ça va un peu Après tu repars à zéro Ça s'arrête là Il faut que Voilà C'est pourquoi Je te dis tout ça là Parce que tu comprends Qu'un hôtel Tu dis il faut crier Pour crier Contre un hôtel Il faut à peu près trois choses Amen Mon thème d'aujourd'hui Alléluia C'est écrit pour renverser Les hôtels Et décrète Pour bâtir l'hôtel divin C'est pourquoi Dimanche dernier Je te parlais de deux types d'onctions L'onction prophétique Et l'onction royale Parce que tu dois prendre des décrits Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Amen Il faut crier Et le cri pour qu'il porte C'est la première condition L'onction 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 C'est un revêtement Et l'onction Prie pour la voix C'est-à-dire que Ne commence pas à prier J'attaque l'hôtel Ça va pas Non Un hôtel Ce sont des démons Qui sont dans l'illégalité Et un revêtement Une onction C'est comme un habit de policier Un homme en civil Qui dit à une voiture Arrête-toi N'a pas la même puissance Qu'un homme en habit de policier Qui dit à une voiture Arrête-toi C'est la même phrase Mais la phrase va changer En fonction du revêtement Est-ce qu'on est ensemble Donc Si je ne suis pas Ouin Et je dis Je n'ai pas l'onction Je dis Hôtel satanique Tais-toi Je suis Je ressemble à un civil Qui est en train de dire À une voiture Arrête-toi L'hôtel est renversé Parce que tu cries Sous onction Pas parce que tu cries Mais parce que tu es Sous l'onction du Saint-Esprit C'est la raison pour laquelle Parlant Parce que vous savez que L'hôtel d'oppression émotionnelle C'est comme une prison spirituelle L'hôtel d'oppression C'est une prison C'est une prison Les gens sont dans une prison Ils veulent s'en sortir Et puis ils regardent Ils sont là Ils constatent que C'est plus fort qu'eux Ils n'arrivent pas Ils crient à l'intérieur Qui me sortira de là Et Jésus dit ceci Luc 4 Il dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a Ouin Pour Annoncer une bonne nouvelle au pauvre Pour Proclamer Pour proclamer au captif La délivrance Les gens sont captifs Vous pensez que Jésus parle de prison Quand il dit les captifs Il parle de prison physique Non Jésus n'est jamais allé casser La prison physique de quelqu'un Il parle de prison émotionnelle De prison spirituelle Il dit Jésus venu Il dit à ceux qui sont emprisonnés Les captifs C'est-à-dire le gars On l'a capturé Les gens sont capturés Les gens sont enfermés La prison émotionnelle C'est par exemple Le gars Il rentre La personne Tu rentres dans une colère Tu ne sais pas d'où elle vient Toi-même Tu sais que ta colère Est en train de détruire ton mariage Mais tu es derrière ça Tu ne sais pas comment l'arrêter Tu es dans une prison Et pour casser la prison Jésus n'a pas dit Il dit Je suis venu proclamer Proclamer Ça veut dire Il faut parler Il faut parler avec puissance Il faut des prisons Je dégasse Les gens sont Il dit Pour proclamer L'esprit du Seigneur Suis-moi Il m'a oué pour Ça veut dire Que s'il n'a pas oué pour Il ne peut pas proclamer Donc quand vous allez partir à la maison Et que vous allez prier Prenez un temps d'adoration Dis Seigneur Recouvre-moi de ton sang Recouvre-moi de ton esprit Remplis-moi Cet esprit Remplis-moi Tu pries Tu pries Tu pries Tu sens que tu es sous l'esprit Amen Et tu te redresses maintenant Donc quand tu es sous l'onction C'est deux choses Pour aller localiser Et pour crier Pour aller localiser Et pour crier Amen Voilà Pour crier Tu es déjà en tant que fils En tant que fille de Dieu Habilité à renverser les hôtels Amen Tu es habilité à renverser les hôtels Mais ça peut ne pas marcher Parce que tu n'es pas un Or l'onction c'est un revêtement Un policier S'il voit qu'il y a une effraction Il ne fonce pas vers le problème Il va rapidement Il porte son habit Et il revient pour dire Attention Parce qu'il sait que S'il arrive en civil Ça n'a pas fonctionné Donc quand vous priez N'ayez pas peur Allez sur la présence de Dieu D'abord Cherchez le revêtement Cherchez l'onction Reçois ton revêtement Au nom de Jésus Reçois ton revêtement Au nom de Jésus Alléluia Amen Amen Dis avec moi le cri Le cri Alors Dieu dit Cri contre l'autel Et regardez Par rapport à l'histoire de Abel Du sang de Abel C'est un cri Il a dit quoi ? Le sang de Abel Cri Dieu a dit à Caïn Son sang cri Donc un sang cri Un sang cri Il a été cri Et Dieu va dire plus tard Que Le sang de Jésus Amen Hébreu chapitre 12 Verset 24 Hébreu 12 24 Donne-moi le texte Hébreu 12 24 Il a dit De Jésus Qui est le médiateur De la nouvelle alliance Et du sang de l'aspersion Qui parle mieux Ou dans cette version Qui crie plus fort Que celui de Abel Donc Le sang de Abel Qui a coulé là Criait Contre la descendance De Caïn Vous devez être des vagabonds Ça parlait Ça parle Oh 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 Allez Quitte ta femme Quitte ton territoire Laisse ses entreprises Quand il plante Tu vas être pauvre Tu vas être tuable Voilà Donc Dieu dit que Le sang de Jésus Il crie plus fort Alléluia Pourquoi il faut crier ? Parce que c'est une affaire De volume de voix Ta voix doit être au-dessus Jésus n'a pas dit Le sang de Jésus-Christ Fait totalement taire Il dit Il parle plus fort Donc ça veut dire Que le sang d'Abel Il parle toujours Mais c'est que Le sang de Jésus Est venu noyer Le sang d'Abel Amen Amen Alléluia Donc il peut y avoir Toujours la voix Qui va te tenter À aller faire n'importe quoi Mais la voix de Dieu Doit submerger La voix du diable Doit submerger Et c'est cet exercice-là Que nous sommes en train de faire Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Alléluia Alors pour pouvoir crier Un Il faut Il y a quelques conditions Il faut avoir autorité Il faut savoir que tu as autorité Quelqu'un qui n'a pas autorité Tu ne peux pas crier Sur ton patron Un enfant ne peut pas crier son papa Si il crie son papa On lui envoie une gifle Parce que son cri est totalement illégal On doit le frapper Ok Ça veut dire que Tu dois être conscient Que Jésus t'a mis au-dessus De l'autel Tant que dans ta tête Satan arrive à te faire croire Que l'autel de tes parents Est plus fort que toi Que c'est un démon D'un degré Tu ne peux pas crier Mais tu as dit quoi ? Tu as dit dans ta tête Ah L'esprit qui est dans ma famille là Parce qu'il parle comme ça Mais c'est un esprit mauvais Pourquoi tu parles comme ça ? Parce que si Satan arrive à te faire croire Que ce démon là est trop fort Et que toi tu es un trop faible chrétien Ce que je suis en train de dire Tu vas faire un cri de feu Un cri de fuite au secours L'autel Tu dois sentir dans ton être intérieur Que Jésus Christ a tout mis sous tes pieds Et que toi tu es assis au ciel Je vous le déclare Et je te le dis Si tu es né de nouveau Tu es au-dessus Tu es au-dessus Non seulement il faut dire même Il faut savoir C'est-à-dire qu'il faut savoir Arrêtez Jésus a dit Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur Est-ce que c'est un pouvoir pour faire parler ? C'est un pouvoir d'écrasement De marcher sur les esprits Sur les serpents Les scorpions Et tout Le mot tout là Ça veut dire quoi ? Non Quand Jésus dit tout là Ça veut dire quoi ? Non Vous voyez Bon Maintenant je sais On t'a expliqué que Le démon qui est dans ton village C'est le plus d'un joli démon de ton pays Que lui là Il a tué tous les prêtres du village Lui là Il a fait ça Lui là Tout ce qu'on t'a dit là C'est pour t'effrayer Ce que Jésus t'a donné Amen Nous au village là Vous savez Il y a des Il y a des Nous aussi les gens du nord là Les fétiches sont dangereux Mon grand-père c'était un patriarque J'étais nouveau chrétien 18 ans Quand j'ai commencé à comprendre Mon autorité en Christ Frère Je suis arrivé au village J'ai dit Grand-papa Il était fatigué Tu partais vers la fin de ces jours Et grand-père Donne ta vie à Jésus Grand-père Il m'appelle au mot Parce qu'il m'a donné Son prénom dit rien Grand-père On laisse les fétiches Tu dis c'est où Grand-père Il lève la main Il me montre Les vieilles valises là Je soulève Je vois les talismans là-dedans Grand-père C'est pas bien C'est pas bien J'ai tout brûlé Et si les démons m'attaquent la nuit Je les frappe Alléluia Écoute pour crier Pour crier là Il faut être un peu nerveux Tu comprends non ? On dit On crie contre l'hôtel Je sais pas Vous pouvez pas crier Un hôtel là On parle pas Hôtel Au nom de Jésus Je te casse Je te casse C'est un hôtel qui crie Il faut crier Ta voix doit dépasser Et elle dépasse Parce que Tu es rempli D'une sainte colère Et d'une assurance D'une assurance dangereuse Tu sais J'ai reçu tout pouvoir En fait moi j'ai trouvé Mieux le verset Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Sur les scorpions Donc Je dis Et puis il dit Je suis quoi ? Il dit Et sur tout En fait Jésus a toujours Je suis le verset tout Je dis quoi ? Parce que j'avais lu des livres Des chrétiens Mais qui Qui parlaient Qu'il y avait Des degrés de Des degrés de démons J'avais lu un livre chrétien Elle dit Elle a trouvé Elle dit La personne a écrit son livre Puis elle arrive à un moment donné Elle dit Dans le combat spirituel Tu as affaire à des démons Mais quand tu as affaire A ce qu'on appelle Les anges déchus J'ai dit Quoi ? C'est quoi la femme quoi ? Les anges déchus Ce sont les puissants Archanges Qui sont tombés Donc Satan Ce qu'on appelle Les principautés Qui ont désobé à Dieu Il y a des puissants Là-dedans Donc ils sont tombés Donc le livre Il décrit ça Je lui ai dit Que le soleil Parte pas comme ça Donc la personne Expliquait comment Elle s'est battue Pour délivrer quelqu'un Mais c'est un combat Qui a pris des années Et la dame Qui a créé Elle est tellement consacrée Dans la région de la prière Moi je peux même pas faire Un tiers de ces jeunes Je lui ai dit Oh ! Donc ça va si j'ai affaire Je suis mal Et je me suis laissé intimider Par C'est une fausse doctrine C'est n'importe quoi Même si elle met la Bible Là-dedans C'est n'importe quoi Ce n'est pas vrai Je me bats pas Par ma propre force Mais par la force de Jésus Je vais croire Dans un livre D'un quelqu'un Qui dit qu'il est pasteur Je vais croire dans la Bible Je crois dans la Bible Ou je crois Dans ce que les gens racontent J'ai ouvert ma Bible Et j'ai lu Et puis tu me dis Il dit Ce que j'ai écrit c'est quoi ? Je donne le pouvoir De faire quoi ? J'ai dit de vous battre ? Non De donner coup de point ? De faire quoi ? De marcher Tu comprends marcher Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont sous tes pieds Et puis tu marches Et tu avances De marcher Sur le serpent Sur le scorpion Bon Il dit Peut-être que c'est le serpent scorpion Après c'est pourquoi ? J'ai dit quoi ? Toute la puissance Il dit Donc quand elle a fini de citer Ange déchoué là C'est une puissance de l'ennemi C'est pas une puissance de l'ennemi C'est une puissance de l'ennemi Ton pouvoir peut faire quoi ? Marcher là-dessus Donc Ange déchoué Ange quoi 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 Tu te t'appelles démon Si tu es dans le camp du diable Je te gère Je t'écrase Je finis un doigt Je te massacre Je suis au-dessus Je suis au-dessus Ça c'est la première chose pour crier Pour crier Tu dois te sentir au-dessus Si dans ta tête Tu te sens en dessous Ton cri sera comme illégitime Quand tu vas crier ton main Tu vas fuir Tu auras besoin de passeur Papa pasteur Viens m'aider Papa pasteur Je t'aide pas Je t'ai déjà enseigné Chasse-le J'étais déjà aidé J'étais prêché Il y en a qui m'a écrit Il y en a qui m'a écrit aussi Quand ils ont fini de décrire Leur localisation Ils m'ont décrit la localisation C'était la peine Parce qu'il faut à tout prix Que tu me rencontres Sinon je n'ai pas vraiment Pourquoi je t'ai rencontré ? Jésus t'a déjà rencontré Jésus est dans ta salle Avec toi Jésus est là J'ai pas envie de cautionner ta peur J'ai pas envie de cautionner Ce truc là Tu viens vers moi par peur Parce que tu te sens incapable Parce que tu vois que c'est au-dessus de tes forces Mais il y a aucun Il y a même un petit démon au-dessus de tes forces Le truc c'est que tu te bats pas par ta force C'est la force de Christ C'est tout Qui peut se battre contre un démon Moi naturellement J'ai fait qu'il y ait un démon Il va me finir Mais je suis caché derrière Jésus Je m'appuie sur la parole de Jésus Jésus est mon rocher Et c'est qu'il a dit Je m'appuie Il dit Je peux écraser toute la puissance de l'ennemi Je ne mets pas ma confiance en moi Je mets ma confiance en le Christ Je mets ma confiance en sa parole Ayez confiance dans ce livre Ce qui vous sauve C'est votre foi Mais la foi de quoi que vous êtes supérieur C'est là que vous pourrez crier Pour crier Il faut sentir qu'on est au-dessus La Bible dit Il a mis Toute autorité Domination Sous les pieds de Christ Et nous sommes membres du corps de Christ Donc c'est-à-dire Ils sont sous nos pieds Alléluia Voilà Quand on a qu'à te décrire Le dégré de force De ton grand-père au village On s'en fout On a qu'à te dire Il s'envolait Il partait On s'en fout Première chose Pour crier Il faut être au-dessus Il faut sentir qu'on a l'autorité Si tu te sens inférieur Tu peux élever Tu peux prier l'onction Mais Franchement Quand ils vont faire Yeah, yeah Ils vont t'attaquer Trois petits rêves Ils ont fait me tuer la nuit Ils ont fait me tuer la nuit Il faut arrêter J'arrive là-dessus Alléluia Gloire à Dieu Deuxième chose Pour crier Un cri est ferme Un cri est ferme Un cri n'est pas explicatif Quand tu cries là Sors Tu casses Tu n'as pas expliqué Je te casse parce qu'il a été crié En fait Si tu veux crier sur un enfant Et puis tu expliques beaucoup Va dehors Quand maman Lépatrick Dans le jour tu as fait ça Non Tu dis dehors Parce que quelqu'un qui explique trop Ça dit lui Ça dit tu sens que Tu vois un policier qui t'arrête Puis il dit arrête-toi Je viens De la part Du président Qui m'a délégué J'ai été formé A l'école de police De la Côte d'Ivoire Et je suis habilité A te dire arrête-toi Si tu fais ça là Le gamin va dire T'es là Donne tes papiers Ça dit Le gamin qui t'arrête Il va dire Donne tes papiers Alléluia Gloire à Jésus C'est vraiment important De le savoir Amen Jésus dit dans le livre De Marc Il dit dans le livre De Marc Chapitre 11 Verset 23 Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit A cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la main S'il ne doute point En son cœur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra S'accomplir Amen Dans le cri C'est ça Un hôtel Est comme une montagne C'est une forteresse Jésus dit Si tu dis à la montagne Déplace-toi Il n'a pas dit Si tu pries Il n'a pas dit Si tu expliques Tu dois dire C'est une instruction Bouge Quitte-la Tu dois regarder L'auteur des célibats Des non-marins Tu dois dire Toi là Tais-toi ici Tu dois sentir La saine colère Et tu dois être ferme Et si tu dis à la montagne Pas si tu pries Pas si tu supplies Quand vous priez Là c'est pour chercher l'onction Quand vous priez C'est pour chercher le point numéro 1 C'est le revêtement C'est Seigneur Où est-moi ? Seigneur accorde-moi ton esprit Mais une fois que tu es rempli Tu cries sur l'hôtel Tu parles à la montagne Déplace-toi Quitte ma famille Je te chasse De cette maison Et tu es ferme La Bible dit Si tu dis à la montagne De se déplacer Maintenant c'est là Qui est important Si tu ne doutes pas Dans ton cœur La montagne va se déplacer Le douter Le douter Pour que le Christ soit puissant Il ne faut pas douter Dans le cœur Alors qu'est-ce qui va se passer par là ? Qu'est-ce qui peut faire douter ? C'est la même voix de l'ennemi Il va te douter plus Soit tu n'es pas assez fort pour lui Tu vas l'entendre La nuit quand tu vas faire première nuit Va-t'en ! La nuit il t'attaque avec un cauchemar Ou on te poursuit même Tu as un peu peur Tu dis J'ai attaqué un sorcier là Tu ne me suis jamais allé au code Non Ça ne veut rien dire Oui Lorsque Jédéon a renversé L'hôtel du bar Les villageurs sont là Ils disent On va le tuer Il y a toujours des représailles Il y a tout le temps des représailles Mais ils ne peuvent rien Tu dois rester ferme C'est pourquoi j'ai parlé D'un front du Est-ce qu'on est ensemble ? Parce que la représaille Va pour un but Tu leur as dit Va-t'en Mais ils vont tenter maintenant De mettre le doute dans ton coeur Si tu dis à la montagne Déplace-toi Que tu doutes dans ton coeur Ça ne va pas marcher Jésus dit Si tu ne doutes pas dans ton coeur La montagne va se déplacer Donc il faut dire Mais dans le coeur Il ne faut pas douter Donc l'ennemi Sachant ce verset Va essayer de te faire douter Par la peur Par Ou bien il arrive Tu ne te dis Toi là Tu n'es même pas bien sanctifié Tu n'es même pas Tu as tout un petit problème Toi tu peux me chanter Moi Moi La catégorie va dire Tu peux me sanctifier Tu as dit Papa Au secours On dit Il y a quoi ? Je lui ai dit Mais quand je lui ai dit Il m'a fait Hé Toi tu pries bien Non tu ne viennes pas Je lui ai dit quoi J'ai crié C'est qui m'a dit Je suis venu te voir Tu as dit Mais tu as douté Dans ton coeur Il faut dire Et puis il faut douter Maintenant comment tu veux Pour ne pas douter ? Pour ne pas douter Ça c'est ce que tu sais De la Bible Parce que vous savez Pour chasser Dans la parole de Dieu La parole qui donne La puissance C'est ce qu'on appelle Les paroles déclaratives Il faut déclarer Ce ne sont pas des paroles Explicatives On dit On parle C'est avec ça Qu'il y a de la puissance C'est avec ça Que Dieu a créé la terre Dieu dit Que la lumière soit La lumière fut C'est ce qu'on appelle Les paroles déclaratives Il dit Pour proclamer aux captifs On n'explique pas aux captifs Comment on sort de la prison Il dit Pour annoncer une bonne nouvelle Pour dire Ta vie change La puissance Écoutez L'enseignement Là il chante de vous enseigner Mais l'enseignement Ne donne pas de puissance L'enseignement construit Ce qui fait que l'énergie sort Pour chasser le diable Et pour amener la vie Ce sont des paroles Assurées, claires Et puis tu dis Est-ce qu'on est ensemble Tu dois dire Il dit Tu regardes le président Tu dis Je dis que tu sors Les paroles déclaratives Vous avez les prophéties Vous avez les bénédictions Vous avez les proclamations Vous avez la prédication Quand je regarde Je suis en train de prêcher Je dis Aujourd'hui Jésus te guérit Aujourd'hui tu es délivré Ça là C'est la puissance Mais si je t'explique Comment Jésus t'a délivré C'est pas puissant Ça construit ta foi Mais ça ne te Ça ne va pas te guérir Un enseignement ne guérit pas C'est une déclaration Qui apporte la guérison Quand Dieu a créé Le ciel La Bible dit Que l'esprit du Seigneur Ça c'est l'onction Se mouvait au-dessus des eaux L'eau là C'est la parole de Dieu C'est la parole enseignée C'est la parole latente Mais la terre était comme ça Jusqu'à ce que la Bible dit Et Dieu dit Que la lumière soit Écoutez Et puis la lumière est apparue Si Dieu n'avait pas dit là Jamais la lumière n'allait venir Vous voyez tous les paralytiques là Le Saint-Esprit est sur la croisade Dieu est là Mais à moins que je dis Tes yeux s'ouvrent Les yeux ne vont pas s'ouvrir Si tu vois un malade C'est parce que le Saint-Esprit Là il sera guéri Il sera guéri Quand tu vas lui dire Tu es guéri Il faut un dit C'est-à-dire que Sans le dit Il n'y a pas de puissance Il y a juste que Dieu est présent Dieu perd dans ta vie L'onction perd dans ta vie Mais si tu ne regardes pas Le problème Pour lui dit Montagne va dans La montagne va pas partir Tu vas prier Tu vas tomber sur l'onction Le Saint-Esprit est présent Le démon va rester Tu vas Tu vas Tu vas adorer Tes lames vont couler Alléluia Je sens l'onction A moins que tu dises La joie va pas bouger Jésus dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a un Pour dire une bonne nouvelle C'est-à-dire Ce n'est pas expliqué C'est-à-dire Jésus est venu te sauver Crois Ça c'est une déclaration Ce n'est pas une explication L'explication C'est l'enseignement C'est ce que j'ai tenté de faire avec vous L'enseignement te permet D'avoir la foi Savoir que c'est vivant Ce sur quoi tu t'appuies Mais il faut que tu parles A moins que tu ne parles Le problème va rester Et que tu parles Tu ne doutes pas Parce que tu sais Que tu t'appuies sur les Écritures Tu sais que tu t'appuies Mon frère Où on me parle Dans cette affaire-là Va en même temps au charbon Ça dit que Je ne sais pas Tu as peur de quoi De toute façon Le démon t'attaque depuis la Est-ce que tu avances Donc il faut te battre une bonne fois Alléluia Tu veux jouer A la démocratie Je ne sais pas Il parle Vous parlez Vous parlez Non Fini Fini son sang Au point où tu en es là Tu n'es pas fatigué On n'a qu'à finir Dans cette affaire-là Quelqu'un va mourir Mais ce n'est pas toi Alléluia Cette histoire Doit s'arrêter Maintenant Trop c'est trop On finit avec ça Maintenant Tu prends ce combat Tu l'assume Tu l'assumes Tu l'assumes Parce que de toute façon Ils n'ont pas pitié de toi Quand leur signe va venir L'hôtel va créer Pour te créer des problèmes Donc au Dieu Tu l'affrontes Sérieusement Alléluia Et l'assurance peut venir Parce que vous vous sentez impur Frère Croyez dans la Bible Nous chassons Satan Pas parce que nous sommes forts A cause de la miséricorde de Dieu Nous tous là C'est le sang de Jésus Qui nous préserve Frère Un démon On peut pas se battre contre Le diable Si Dieu te laisse Dans la main du diable J'ai dit Satan Je dis Je te laisse un peu Job C'est qu'il a montré à Job Détruire son commerce Il a tué ses enfants En une journée Ça c'est Satan Qui peut faire ça Frère Un homme naturel On peut pas se battre contre le diable Donc si même tu es vivant Ça va quoi Le sang même te protège Si depuis là tu es converti Les sorciers n'arrivent pas à te tuer Parce qu'ils savent que La manière dont tu es dans l'église Tu tournes Un jour tu vas avoir l'information Pour finir avec eux Mais ils peuvent pas C'est-à-dire en fait Ils sentent qu'il y a quelque chose Qui te protège Mais L'onction de Dieu est dans ta vie Parce que tu fréquentes l'église Tu es dans la maison de Dieu Donc Ils veulent faire plus Que ce que tu subis Mais il y a quelque chose Qui les empêche de t'atteindre Ça c'est Dieu qui te protège Mais maintenant Pour qu'il C'est une montagne dans ta maison Pour qu'il y ait cette déplace là Il faut que tu parles Il faut que tu parles Donc Quand tu arrives Si tu doutes que Hier Certains vont te dire Bon hier tu t'es un peu trop fâché Donc Dieu n'est pas content Si tu te vas te battre Le démon va te poursuivre Tu dis Saint-Esprit Je compte sur ta miséricorde Jésus Je viens au travers du sang de l'agneau Ma soeur Nous ne sommes pas Suffisamment parfaits Pour jaser les démons C'est sa grâce Donc appuie-toi sur sa grâce Ne t'appuie pas sur ta piété Moi je ne compte pas sur ma piété Quand je m'arrête Des démons Va t'en Il y a des fois Quand j'arrive à ma vie J'ai fait des erreurs la veille Il y a des fois Je chasse Même après je me rends compte De mes erreurs Mais je sais que je suis dans le sang En fait J'ai confiance dans le sang Ayez confiance dans le sang Que l'enseignement Vous donne confiance Dans ce que Christ a fait Dans l'oeuvre Achever de Christ Ne me passe en doute Sois convaincu Dans ton coeur Que Jésus a tout accompli Alléluia Gloire à Dieu Certains vont venir te dire Non Que lui là Il est un type Le démons de l'autel Ils vont venir te dire Non lui Lui il faut gêner 50 jours Si tu veux rentrer Dans cette affaire là Il va toujours te faire croire Que tu n'as pas suffisamment gêné Pour en finir Et puis il va t'attaquer Frère On n'est pas délivré du diable Parce qu'on a gêné Je n'ai pas dit De ne pas gêner Le Saint-Esprit Peut te pousser à gêner Mais un jeûne Où tu n'as pas la foi Ça ne fonctionne pas Un jeûne Si tu as foi C'est parce que Quand tu as fait 10 jours de jeûne Tu dis là je suis prêt C'est là même Tu n'es même pas prêt J'ai dit Est-ce que vous savez que Jésus Dans ses 40 jours de jeûne Jésus était dans 40 jours de jeûne Jésus Fils de Dieu en direct Nous on est adoption Voilà Satan Satan Est rentré dans le jeûne de Jésus Dans le désert Donc ce n'est pas dans ton 3 petits jours de jeûne Estelle là Que le diable n'est pas rentré Jésus même chêne Satan rentre Et en plus Satan l'a soulevé là-bas Première tentation Il dit transforme la pierre en pain Jésus l'a vaincu Deuxième tentation La Bible dit Satan a soulevé Jésus Toi Depuis tu es née là Satan t'a déjà soulevé Moi je crois que Si Satan nous soulève là On va dire Passer Amener tous les prophètes Prés pour ma délivrance Satan m'a soulevé J'ai dit Satan a soulevé Jésus Ce n'est pas ton papa soulevé Alléluia Satan a soulevé Jésus Il l'a amené sur le haut du temple Il dit j'ai toi Jésus l'a vaincu Il l'a soulevé Il l'a amené sur le haut de la montagne Jésus l'a vaincu Donc Est-ce que je peux avoir des représailles Est-ce que des démons peuvent rentrer dans ma chambre Oui Est-ce que quand je combats Les peurs viennent dans mon rêve Frère si on a soulevé Jésus Ce n'est pas ton rêve On ne peut pas rentrer dedans Ok Mais rentrer dans ton rêve T'attaquer la nuit Ça ne veut rien dire Jésus n'est pas resté là Tu m'as soulevé Tu m'as soulevé Tu es au secours Satan peut me soulever Comment moi un fils de Dieu Satan peut me soulever Mais est-ce qu'il t'a tué Comment moi un fils de Dieu Satan peut me poursuivre un rêve Mais est-ce qu'il t'a tué Jésus si j'étais là Comment moi Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Satan me soulève Jésus tu soulèves là Si tu veux me soulever Vous me soulevez Ce n'est pas d'être à me vaincre Tu me soulèves Satan lui a fait une balade Jésus a pris ça comme une balade Ah Satan C'est une balade On s'en va où ça Sur la montagne Ah là là Merci pour le voyage sans paiement J'ai peur Donc Venir dans ton rêve T'attaquer Tirer ton oreille Tirer un peu ton doigt Te faire un peu mal au genou Ce n'est rien Quand il a fini de faire mal J'ai dit bon Maintenant attends mon coup Amen Donc Ne doutez pas Peu importe le type de rêve Que vous avez après le combat Peu importe le type de sensation Que vous avez Ça ne veut rien dire Ce qu'il veut c'est à moi Si tu n'as pas à tuer C'est que tu es plus dangereux Ok Donc si tu es là Et en train de m'écouter C'est que tu es beaucoup plus dangereux Que lui Parce que Tu es dans le sang de Christ Donc Déclare Dégage Ça prend deux jours Fait deux jours Trois jours Fait trois jours Mais tu te réveilles Dieu sur sa tête J'ai dit Tu pas au nom de Jésus Tu ne doutes pas dans ton cœur Tu sais qu'il n'a pas d'autre issue De partir Parce que Tu t'appuies Sur le rocher qui est Christ Quelqu'un donne un bon amène Quelqu'un donne un bon amène On va se tenir debout Si tu as l'huile sur toi On va crier ici Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Je ne vous sens pas bien Ce qu'il y a André Ceux de La salle principale Est-ce que vous êtes chauds là-bas À Kodesh Ça peut aller Non voilà Là-bas ils sont dynamiques Au petit chapiteau Dans les jardins Soyez prêts Alléluia Quelqu'un donne un bon amène Quelqu'un donne un bon amène Alors maintenant On a les huiles Prends l'huile Là c'est la partie onction Chaque fois qu'on va prier Contre l'hôtel On se revêt de la présence de Dieu On se revêt de la présence de Dieu Amen Tu es fâché non ? Non Quand il te voit même C'est que tu as fait mal Quelque chose Tu me renvers Cet hôtel là Copieusement Avec un calme Et une sérénité De dangereux Tu es dangereux Tu es appuyé sur la victoire de Christ Jésus a déjà tout vaincu Alléluia Amen Quand tu viens contre un hôtel De malédiction Quand tu viens contre un hôtel de malédiction Dieu t'a localisé Il t'a montré C'est malédiction Rappelle-toi Toujours Colossiens 2, 13 Une malédiction C'est quelque chose Qui a été écrit au sol Contre ta maison Jésus dit Et c'est pourquoi tu es fort Il dit Il a effacé L'acte Amen Donne-moi le verset là Il a effacé l'acte De notre con Il a effacé C'est-à-dire qu'on a écrit sur la terre Que dans votre famille Il y aura la pauvreté Mais ça on a écrit On n'a pas dit qu'on n'a pas écrit Les démons prennent ça pour appeler Toi tu t'appuies sur la parole Et tu sais Il a effacé l'acte Dont les ordonnances nous condamnaient Et qui subsistaient contre nous Il l'a détruit En le clouant la croix Mes amis la Bible est claire Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Écoutez Écoutez Sur Abidien ici Est-ce que quand tu achètes un terrain Où tu as tous les papiers Vous n'avez jamais vu des malhonnêtes Qui sait définir reprendre le terrain Ça vous est déjà arrivé Moi-même Les gens me veulent Sur mon chambre Ils veulent Mon chambre Moi-même Depuis 10 ans Ils viennent dire que non C'est pas pour moi Mais est-ce que je plaisante Je suis calme D'une sérénité Il a dit non Mais une fois on a arrêté 2-3 personnes Ils sont venus frapper Mais ils ouvrir Ils ont mis le feu tout seuls Donc je les ai mis un peu en prison Tous les villages Ils sont venus me demander pardon Et je lui ai dit Je laisse tomber Comme ça que je suis pasteur Les frères là-bas dit Qu'ils profitent de ma pastoral Pour faire n'importe quoi Donc après ils s'arrêtent Là ils sont venus encore Ils vont aller faire Mais vous voyez Ça C'est l'homme C'est-à-dire que Même quand il n'a pas quelque chose Il peut venir Essayer de prendre Si les hommes sont comme ça A plus forte raison Leur chef Satan Tu as effacé tes péchés Mais lui il va venir te dire Que tu as vu lui appartir Donc C'est pas parce que Vous allez partir au village Ou bien quelque part On va vous informer que non Tu as été dédié à Satan Ça n'avait rien dit Tu as été dédié Ta famille était dédiée Mais toi Tu es une nouvelle créature Qu'est-ce qu'on appelle Une nouvelle naissance Ça veut dire que Tu n'es plus directement Concerné par la liée De tes parents Leur lien ne te concerne pas Mais maintenant Est-ce qu'ils ne vont pas Venir te demander ça Ils vont venir Ils vont venir C'est ce qu'on appelle Les réclamations Mais toi aussi Tu vas être serein Parce que Si ton grand-père Fait ça Mais ça ne te concerne plus Parce que tu étais lavé Par les sangs de Jésus Parce que tu as une nouvelle lignée Parce que tu as une nouvelle créature Tu t'en fous Ça c'est l'enseignement Qui fait que tu es serein Parce que c'est écrit Si on vient te rappeler Que non Votre famille On vous a dédié Votre famille Il y a une maladie Des gens qui sont sur votre vie Tu t'en fous Mais si tu ne t'en fous pas Si tu as l'impression Que l'acte que les gens proposent Est aussi réel Là Tu es faibli dans ton cœur Là le doute S'insère en toi Et c'est ce qui te fragilise Pour renverser l'autel Il faut connaître Ta parole Il faut dire Ce que Jésus a dit C'est ce qu'il est Il a effacé Il a effacé Certains va te dire Le sang d'Abel crie Tu dis mon frère Colossiens 2.13 Tu n'as jamais lu le verset Donc soyez serein Dans la victoire de Christ à la croix Soyez serein Dans la victoire de Christ à la croix Maintenant Mets l'anxion prophétique sur toi Père Céleste Merci parce que tu es loin de toi Merci pour l'anxion Merci Reçois le revêtement Reçois ton revêtement Reçois ton revêtement prophétique Tu m'as loin de ton esprit Tu m'as équipé de ta foi Tu m'as donné ton option M'as équipé de tes armes Tu m'as loin de ton esprit Tu m'as donné ton anxion Tu m'as donné ton anxion Oh mon Dieu Jésus, Jésus M'as équipé de tes armes Poin de ton esprit Rempli de ta force Poin de ton esprit Je rembaisse tes forderesses Poin Poin de ton esprit Rempli de ta force Je m'enquête Je m'enquête tes victoires Poin Poin de ton esprit Je rembaisse tes forderesses Poin de ton esprit Je conquiers Moin Poin Poin de ton esprit Rembaisse tes forderesses Poin de ton esprit Rempli de ta force Je conquiers Je conquiers tes victoires Je conquierai tes victoires Je conquierai tes victoires Est-ce que tu es prêt à briser ? Briser, briser, briser Les fautes de raison, les hôtels sont Au nom de Jésus, au nom de Je renverse, je détruis, paralyse Briser, briser Pas de reste, hôtel de cinéma Hôtel de pauvreté Hôtel de misère Hôtel de blocage Je renverse tes oeuvres Paralyse tes oeuvres Briser, briser Briser, briser Briser, briser Au nom de Jésus, brisez, 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 brisez. Au nom de Jésus, j'avocque au nom de Jésus. Au nom de Jésus Les portes de l'esprit sont brisées Les hôtels sont renversés Au nom de Jésus Merci Saint-Esprit, merci Seigneur mon Dieu Au nom de Jésus Point de ton esprit rempli de ta Je n'en ferai pas de reste Point de ton esprit rempli de ta Je conquiers les territoires Point de ton esprit rempli de ta Je remplis tes forteresses Point de ton esprit rempli de ta Je conquiers les territoires Je renverse les hôtels du diable au nom puissant de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu Donne un bon Amen à Jésus Amen Alors je t'encourage vivement à continuer dans cette dynamique Et le mercredi au rendez-vous des champions Comme le samedi on prend encore le temps de prier Amen Alléluia Je vais le développer plus tard Mais développer vraiment le côté Bâtir l'hôtel de Dieu Alléluia Alors Je vous avais dit la dernière fois de venir aussi avec l'onction royale Amen Alors un hôtel crie contre Un hôtel réclame Un hôtel satanique Un hôtel de Dieu aussi rappelle la parole de Dieu Ok Ne cherchez pas des objets Non 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 Ça n'a rien à voir Il n'y a pas d'objets à placer quelque part Amen Les hôtels s'appuient sur le corps des hommes Voilà Les esprits s'appuient sur le corps de l'homme Pas sur les objets Sauf les objets d'Idias et Satan Ok Donc c'est à l'intérieur de toi que tu dois se prendre la victoire Et c'est là que tu dois bâtir l'hôtel de Dieu Amen Amen Gloire à Jésus Voilà ça c'est important Et comment ça se fait Premièrement Si par exemple il y avait un hôtel qui criait Contre ton couple Pour mettre tout au-delà des années Tu dois dans un premier temps Rappeler la parole de Dieu constamment dans ta maison Donc pas des écrits Pas des prières régulières Par rapport à cela Ok Par exemple Par rapport à la pauvreté Ou bien à tomber A chuter C'est comme une malédiction Qui est sur beaucoup de peuples Dans l'instant où quelqu'un commence à être élevé Il y a une voix qui crie L'orgueil Les pensées d'orgueil De vanité On commence à se prendre Pour Dieu Ça donne des idées Mais ce sont des voix qu'on entend Qui viennent d'une malédiction de pauvreté De sorte que tous ceux qui sont élevés Il y a des voix qui montrent De sorte que dès que les gens en déposent Ils sont ministres Il y a l'orgueil qui remplit les cœurs Et la chute commence Dès que les gens commencent à avoir un peu d'argent Ils deviennent bizarres Ok Ça c'est l'autel de malédiction De pauvreté Qui crie comme ça Qui donne des pensées d'orgueil Donc si tu es confronté à ce genre de choses Quand tu as renversé l'autel Il faut bâtir l'autel de Dieu Donc l'autel de Dieu Si l'autel satanique criait Orgueil Je dois faire quelque chose Qui me rappelle l'humilité Ok Je dois faire quelque chose Qui me rappelle l'humilité Avoir des phrases dans ma maison Qui disent que Dieu élève les humbles Et je dois constamment les dire Si j'ai un autel Qui crie colère Mets-toi en colère Mes humains sont bizarres Je vais bâtir des choses Je vais plutôt avoir des déclarations Je suis une personne douce Ok Je suis une personne douce Je suis calme En tout cas tout ce qui est calme là Je confesse ça Ok Donc tu dois remplacer Ce qui te mettait en colère Par ce qui crée la douceur Tu dois le remplacer Amen Ça c'est le côté prophétique Je vais le développer après Parce qu'il y a 4 points aussi là-dedans Et puis une chose qui est importante C'est que Il faut Où tu utilises l'oxone C'est d'avoir des décrets Le décret c'est ce qui va établir l'autel C'est d'avoir des décrets Un décret c'est Je prends une décision Ok Je prends une décision Que par exemple Moi et ma maison Nous servirons le Seigneur C'est un décret Il faut Si tu avais des autels Qui attaquaient tes finances Tu décrètes par exemple Que Telle chose dans ma vie Appartient à Dieu Tel montant Tout agent qui rentre dans ma vie Voilà ce que je fais à Dieu Par exemple La dîme c'est une forme d'autel C'est une forme d'autel Qui chaque fois que l'argent Rentre dans ta main Tu te souviens Que ce n'est pas pour toi Que ça appartient à Dieu Ça te rend humble C'est ça la dîme La dîme c'est quelque chose Qui te rappelle Donc quand tu décrètes que moi Je donne 10% De tous mes revenus Au Seigneur C'est un hôtel spirituel Tu viens de bâtir De sorte que chaque fois Qu'il y a une rentrée Voilà Alors comment tu sais Que l'hôtel de Satan Veut revenir C'est lorsque tu commences A manquer ta dîme là Par exemple Ça veut dire qu'il y a des pensées Qui commencent à venir dans ta tête Qui sont étranges Qui viennent de l'esprit de pauvreté Et le voleur va venir dévourer Bientôt toutes tes finances Donc ça te rappelle Donc il faut avoir En deux des sens Pour avoir des décrits comme ça Si vous avez un hôtel Qui créait Troubles dans ta famille Il faut bâtir Quand tu l'as renversé Il faut bâtir un hôtel Qui va dire par exemple Chaque mois Ou chaque anniversaire Voici ce que je vais faire Avec ma femme et mes enfants Tu poses un acte Qui va davantage créer L'amour et la cohésion Ok Tu Dans ce moment Tu prophétises Que ma maison et moi Ma maison est une maison de paix Ma maison est une maison d'amour Mais Après tu prends un décret royal Parce que tu es aussi Un roi en Christ Ok Tu décrètes que Chaque période De ceci De cela Voici ce que nous allons faire Pour Dieu Pour notre famille Pour notre vie Etc Mais je vais le développer Alléluia Donc par rapport à ce que tu sais Qui t'as combattu Tu établis un hôtel Qui vient Te rappeler la victoire de Dieu Il faut l'avoir Sinon Voilà Quand je vais l'avoir Je vous dis Bon Je l'expliquerai quand je traiterai cela Que Dieu vous bénisse abondamment Que la grâce et la paix du Seigneur Soient avec toi Amen Mais je te donne un avant-goût Pour que tu commences à bâtir L'hôtel de Dieu Alléluia Pour savoir de quoi il s'agit Que la victoire de Christ Soit ton partage On va dire merci au Seigneur Pour la parole reçue Si tu t'es béni par la parole Tu vas acclamer le Seigneur Jésus On va lui dire merci On va lui rendre grâce Par notre seconde offrande Et comme je l'ai dit Vraiment cette offrande On va la dédier à l'évangélisation Donc ceux qui ont les dons particuliers Pour la ville de Ferquet En tout cas pour le tout 931 Vraiment c'est vraiment l'occasion De semer C'est vraiment l'occasion de semer De faire ton chèque D'envoyer un don Avec les informations Qui vont apparaître en ligne Et de semer Que Dieu te bénisse abondamment Et le panier aussi va recueillir Donc nous offrande pour dire Simplement merci à Dieu Pour le message Ou pour la construction Donc ensemble Apportons au Seigneur Tout en suivant Les bonnes nouvelles Les good news Sous-titrage ST' 501